bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un petit tagine de kefta au petit pois au cookie ou bien sûr et on aura besoin de viande hachée on aura besoin aussi d'un oignon que j'ai déjà émincé préalablement on aura besoin d'un moitié d'une moitié d'une botte de persil ou de coriandre ou la moitié des deux comme vous voulez on aura besoin aussi de sel de poivre de papy paprika de l'ail et de la coriandre alors là moi je mets à chaque fois une cuillère ou un cuillère à café vous pouvez diminuer les quantités 1 c'est comme vous voulez au niveau des assez du gingembre comme vous voulez de l'ail en poudre je rajoute un oeuf je rajoute un oeuf et une cuillère à soupe de chaplure et une cuillère à soupe de chaplure la chaplure va m'aider à aussi avoir une boule bien ferme et moelleuse aussi en même temps l'oeuf attendrait aussi d'intégrer nos épices nos oignons et je malaxe le tout à notre viande bien comme il faut pour imprégner toutes les épices imprégner aussi mon oeuf et ma chaplure et là on va former nos boulettes et là on forme une boule si la viande se tient c'est parfait sinon rajouter une cuillère à soupe ou une demi cuillère à soupe de chaplure je vais fermer mes boules et je reviens je fais mes boulettes et je reviens voilà ce que ça donne alors dans mon coquet eau avec un filet d'huile d'olive et un oignon en mode de coquet eau je rajoute un filet d'huile d'olive et un oignon que j'ai déjà émincé j'ai pas de tomates concassées donc je vais la mettre dans un blender avec des tomates pelées et une pollution dans un blender et j'aurai mes tomates concassées c'est pas la période de la tomate donc 2 secondes en 2 secondes je mets ça dans mon thermomix mais avec un mixeur ça ira aussi voilà mes tomates sont concassées 2 secondes suffisent je rajoute mes tomates dans ma cube avec mes oignons je rajoute aussi ma tomate concentrée et je vais faire revenir quelques minutes laissez moi un petit commentaire je fais bien revenir entre 5 et 8 minutes de quel pays ou de quelle ville vous me regardez je vais rajouter aussi ma tomate concentrée et mes épices donc là je rajoute ma tomate concentrée une cuillère à soupe de tomate concentrée et je continue à faire revenir en tout et pour tout j'ai fait revenir 8 minutes je rajoute mes épices du sel, du poivre, du paprika, de la coriandre, du table chez nous et je vais rajouter aussi du gingembre une gousse d'ail et là je vais rajouter du gingembre vous mettez les proportions d'épices que vous souhaitez on peut mettre une demi cuillère ou une cuillère tout dépend de ce que vous aimez en terme d'épices ou c'est épicé ou pas donc après 8 minutes et là je laisse revenir quelques minutes et je rajoute en tout et pour tout j'ai rajouté 300 ml d'eau je laisse bouillir et je laisse ma sauce bouillir et là je rajoute ma kefta voilà ça commence à bouillir je rajoute mes keftas je rajoute un petit peu de poivre dans ma sauce je rajoute un petit peu de poivre en mode sous pression pendant 5 minutes après ces 5 minutes je rajoute mes petits pois après ces 5 minutes je rajoute mes petits pois 100 g de petits pois cuisson sous pression 2 minutes je vais accompagner avec des frites j'ai décidé de faire une petite fantaisie au niveau de mes frites et voilà ce que ça donne je vous souhaite un bon appétit je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner et à partager à bientôt